Génésis Et nous revoici à bord du Génésis, c'est la queue entre les jambes après cette défaite. Le précédent scénario portait bien son nom, Démoralisation. Pour le coup, c'est nous qui subissons cette démoralisation. Alors, je m'empresse de ranger tout de suite dans le hangar ce scénario d'exploration qui ne sera pas rejoué. De même que, là c'est plutôt sympa, j'ai épuisé tout le paquet de cartes événements de la boîte de base. Donc, ça s'arrête là. Maintenant, même pour les futurs scénarios d'exploration, je ne repiocherai pas d'événements. Tout est là, au hangar aussi. Qu'est-ce qui se passe suite à notre défaite ? Alors, nous étions dans la zone des Trois-Sœurs, ici Sud-Ouest. J'avais dit que je ne prendrais aucune des récompenses. Même pas une partie, parce que j'avais éliminé deux des ennemis sur trois. Non, je ne prends rien. Ça va avoir un impact sur quoi ? Bien sûr, sur notre capacité de développement. Alors, là, j'avais quand même un plan en tête. Enfin, moi, non. Moi, je n'ai rien du tout. C'est Akab. Akab, ici, qui a déjà manigancé pas mal de choses. Il a échafaudé un plan. La dernière étape, c'était de passer notre atelier niveau 3, de façon à booster nos armes. Passer au niveau 3, justement, en armes. Principalement, c'est ce qui serait pas mal. Alors, que je ne me fasse pas avoir le Morse Pretoria d'Andromeda, là. Si je veux le passer, niveau 3, je vais mettre ça là. Il me faudrait deux Kekulénium, un Itanimuli, et un Minotenio. Et elle, elle pourrait le passer. Après. Si je veux passer le Gunblade d'Akab, il faudrait deux... Vous voyez, je prévois. Je prévois. Il faudrait encore deux Kekulénium et deux Motimolina que j'ai. D'accord. Donc, ça, je les ai. En fait, il me faudrait... Rah la vache. Quatre Kekulénium, je ne pourrais pas les avoir. Je ne peux pas les avoir. Tristesse totale. Bon. Ah ouais, alors, ça pue. Ça pue ou pas ? Oui, ça pue. Je remballe ma prévision de... Hop. Pour Toto, là. Pour le chef. De toute façon, il ne sait pas s'en servir de son truc. On l'a vu. On l'a revu. Alors, pourquoi je passerais le Morse Pretosia Pretiosa de Andromeda ? C'est parce que si elle dépense une cellule énergétique rouge, ça lui donne plus 2 dés. Donc, c'est quand même bien pour un gros tir one shot. En plus, elle a ses attaques soutenues. C'est quand même pas mal. Ça, j'ai envie de hop celui-ci. On va le prévoir à l'atelier, là. Toujours est-il que suite à notre petite vadrouille, j'ai quand même le droit d'envoyer Aqab en salle de contrôle. Pour récupérer 2 ressources d'une région préalablement visitée. Eh bien, très bien. Ah non, j'allais dire le Trident, on a 2 Kekulénium. Pas du tout. Il n'y a pas une région où il y a 2 Kekulénium. Sans déconner. C'est quoi cette planète, là ? Ah si ! Les bois morts. Donc, il récupère 2 Kekulénium. Tout de suite, là, maintenant. D'accord, ben si, ça va le faire. Ça devrait bien se passer. Qu'est-ce que Jukas, malgré sa blessure grave, n'a pas besoin de passer à l'infirmerie, puisque ça n'était pas si grave que ça. Un petit saignement de nez. Donc, qu'il arrête de se plaindre. Un pansement, une claque sur le casque et au lit. Et puis, pour cette phase, terminer. Ah oui, alors, terminer, il faut vraiment que je la termine, dans le sens où je dois claquer pour arriver à moins de 7 ressources. Enfin, moins de 8 ressources. Donc, j'envoie la jeune fille concernée. Andromeda à l'atelier. Elle consomme. Je répète. Elle consomme. Alors, ça, ça vire. De toute façon, je sais maintenant que j'ai les ressources. 1, Nitali Mouli. 2, Keculenium. Et 1, Inotegno. Et joie, bonheur. Cela lui permet d'avoir son Morse Preciosa niveau 3. Ça, c'est bien. Que je finisse propre avec cette phase. Tiens, Jukas, toi qui vas mieux, tu te rends au laboratoire. Tu dépenses 2 ressources. Et comme le labo est niveau 2, il peut créer une cellule énergétique de la couleur de son choix et un kit médical. Donc, les cartes étaient déjà préparées puisque c'est ce que j'avais fait déjà lors de différentes phases de colonie. Un kit médical, une cellule énergétique rouge. Donc, ça va aller à la cellule. Je la donne à Andromeda, bien sûr, pour l'utilisation avec son arme niveau 3. Le kit médical, je le donne à Aqab. Il faut que je dépense 2 ressources pour ça. Là, c'est la dèche. Ce qui veut dire que ça s'arrête ici pour cette phase de colonie. Retour escalier, messieurs, dames. Prochaine mission, comme à mon habitude, c'est une mission d'exploration qui n'est pas jouée. Qui concerne les roches tranchantes. Je gagne ces ressources moins une. Alors, je vais prendre l'Itani Mouli, j'en ai plus. Je vais prendre un Moti Molina. Et je vais prendre un Nothenio. Voilà, nous rentrons à bord du Genesis. Ce qui fait que Rebelote... Alors, attention, Jucasse. Jucasse, c'est toi qui vas aller ici ou pas ? Jucasse n'a pas la compétence concentration. Donc, il ne peut pas gagner de jeton relance au début de son tour. Mais il peut en donner. C'est embêtant. Il ne faut pas que ce soit lui qui aille. Comment il s'appelle ? Andromeda non plus. Il ne peut pas gagner de jeton relance au début de son tour. Donc, à câble. Toi, tu peux en gagner. Tu as la compétence concentration. Donc, tu retournes dans la salle de contrôle. Et tu nous chocs de nouveau deux ressources. Ce qui fait qu'on va pouvoir encore produire quelque chose. Tiens. Bon, je fonctionne avec mes deux préférés, là. Les doubles pistolets d'Alexandra pourraient passer niveau 3. Ou pas ? Un motimolina, oui. Ah là là, je n'ai pas de Kekulénium. Ah bah oui, mais si. Je suis en train de voir pour en choper, justement. Un Inotémio. Et... Ah, je n'ai pas d'ALH, truc-muchon. Ça fait quoi ? Défausser une cellule énergétique bleue pour le reste de l'activation. Tire multiple, gagne. Entraver. Entraver. Qu'est-ce que tu irais embêter tes ennemis avec une entrave ? Je n'ai jamais utilisé... Ah, entraver. D'accord. La botte... La botte avec la corde doit dépenser deux points d'action pour se déplacer d'une seule case. Ah oui. Et elle le perd à la fin de son activation. Ouais, ce n'est pas primordial. D'autant plus que je crois que ça donne les mêmes nombres de dés supplémentaires. Bah oui. Non. Bah oui, mais non. Qu'est-ce que je pourrais augmenter ? Alors, à ma grande surprise, un fléau d'énergie pour Jucas, le psionique que j'ai longtemps délaissé. Je vous l'accorde. Ça lui rajoute une cellule énergétique bleue. Toutes les compétences sont identiques, c'est logique. Par contre, il peut faire une super taillade ou une restauration attaquée avec taillade coûte un point de moins pour tout le reste de l'activation. Ça ne coûterait que 2. Il pourrait faire 2 taillades. Ah ! Ah ! Bah écoutez, c'est pas mal, sauf que comment on va faire ? Il faut que j'aille dans une région conquise, déjà, qui me donnerait du motimolina et verser de l'ALH. Et on a dit que pour l'instant, aucune région ne donnait de l'ALH. Waouh ! C'est chaud. Donc, 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 comment fait-on ? Je pose la question. Ça voudrait dire qu'il faudrait dépenser 2 ressources pour la convertir en ALH. Je n'ai pas besoin de ça, je peux en claquer une d'ici. Il me faut un Kikulénium. Et un autre Inothénio, par exemple. Donc, la Bitoche comme ça et la Bitoche comme ça, bah, là, là, je peux, là, un de chaque. On fait ça. On fait ça. Garde ça, pas loin. Allez, un Kikulénium, un Inothénio. Ça, c'est récupéré. Maintenant, j'envoie Andromeda qui a eu son compte de Hup. Je l'envoie à l'atelier. Pour claquer, on a dit. Alors, de comme ça que je transforme en un ALH. Ah oui, non, il faut aller au laboratoire. Oh là, ça pue, hein. Bah, il faut aller aux deux. À la fois au labo et à la fois à l'atelier pour tout faire. Donc, Jucas au labo transforme deux comme ça en un ALH. Ce qui fait que maintenant, Andromeda peut dépenser un ALH, un Inothénio, un Kikulénium, un Motimolina. Là, perfecto. Deux façons à donner un fléau d'énergie à notre ami psionique. Niveau 3. Ça, c'est cool. C'est quand même parrain. Et nous reste... Et nous reste... Nous reste quoi ? Deux... Deux matériaux ? Bah, Jucas, tant que t'es au laboratoire, tu peux claquer deux matériaux pour recréer une cellule d'énergie et un kit médical. Allez, vas-y, on fait passer ce qu'il faut. Tiens, un kit médical, tu le donnes à toi. Et il faudrait une cellule énergie bleue pour que tu... Voilà, celle-ci. Pour que tu puisses utiliser ta nouvelle compétence. Crac, qui s'appelle une restauration. Oh ! Mais que ça augure de chouettes combats, maintenant. On va espérer. Donc ça, c'est là. Nickel. Ça, c'est là. Nickel. Par contre, ça veut dire que nous sommes à poil de tout. À poil de tout. Oui. Parfaitement. Parfaitement, parfaitement. J'envoie Alexandra dans l'arsenal. Il est niveau 2. Ça lui permet de commencer le prochain scénario avec deux jetons relance. Plouche. Ça, c'est parfait. Ah ! Attendez voir. Agadez voir. Ne pas oublier une petite règle. Je viens de conquérir l'ensemble des zones jaunes. Tac, tac. Donc, oui, celle-ci, puisque c'est le scénario non joué. À chaque fois que l'on arrive à conquérir l'ensemble d'une couleur de zone, on gagne chacun un point de compétence. Ça va faire un petit peu de bien. Non pas que je peux les utiliser tout de suite. Mais au moins, on stocke. Alors, je verrai un chacun, là. Plaf. Et je verrai l'utilisation à la prochaine phase de colonie. Bon, c'est pas mal, ça. Tout le monde a été bien occupé. Tout le monde a su ce qu'il fallait faire. Alors, ça veut dire que prochain scénario, je vais ranquiller avec le... Comment ça s'appelle ? Comment est-ce que ça s'appelle ? Mission, non pas d'exploration, mais mission narrative. Et la prochaine mission narrative, ce sera... Alors, j'avais fini par... À la recherche de ces foutus minerais. Ici, mission narrative. Que j'avais réussi, ça nous emmène là. Mission machination tragique. Débloqué au préalable. Il vous faut conquérir au moins trois zones jaunes. C'est ce que l'on a vu. Donc, comment j'ai dit ? Machination tragique. Ah bah c'est là. Machination tragique. Waouh ! Avec une carte... J'allais dire bizarre, non ? Pas du tout. Elle est assez vaste. Cette carte. Tout en longueur. Il y a un pont. Ça va être chouette. On a un briefing. Des conditions de victoire particulières, bien sûr. Ce que j'aimerais savoir... Voilà, j'ai la réponse ici. Quand on aura fini machination tragique, si on gagne, on aura un point d'XP. Et ça, c'est important parce qu'on stockera deux points d'XP qu'on pourra dépenser. Ça sent bon. Ça sent très bon. On aura de la règle spéciale concernant le pont. Bon, des vagues d'ennemis. Des téléporteurs. Il va falloir s'échapper du temple. Ah ! Retour dans le temple. Oui, je n'avais pas vu. Ce sont les tuiles de temple avec des murs, des trucs et tout ça. Ça va être bien. Qu'est-ce que ça va être bien ? On a des kids, petites troupes, moissonneurs, chiants, gardes vétérans, très chiants, gardes du temple, pas cool. En plus, il a un symbole un peu particulier. Pourquoi tu fais ça ? Ouh ! Fato ! C'est un boss. Bon, j'arrête ma campagne ici. Merci à vous. Salut. Non, bien sûr que non. Je continue, mais méchant. Alors, est-ce que très méchant ou pas ? C'est la question. Vu que j'ai foiré quand même mon dernier scénar, je me dis quand même que généralement, les missions narratives sont mieux construites. Alors, pas forcément mieux construites, mais peut-être un peu plus soft que les missions d'exploration. C'est le sentiment que j'ai. Donc, oui, si j'y vais, je la joue, je la joue, mais bien sûr. Allons, 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 Frédéric. On ne va pas faire ça pleureuse. Bah, c'est super. C'est super chouette. Rapatriement. Venez, les gars. Venez tous ici. Vous avez mérité de regagner vos cambuses pour vous reposer. Prenez vraiment des forces parce que j'ai l'impression que la prochaine fois qu'on se voit, ça va être... Waouh ! Ça va être costaud-tendu. Bien ! Il ne fallait pas que je choisisse une zone. Ah ben non, je ne choisis aucune zone sur la map puisque c'est une mission narrative. Donc, on est bon. Bah, écoutez, les amis, les colons et membres d'équipage du Genesis, Je vous laisse ici et puis on se revoit très certainement un peu plus tard pour aller jouer cette mission machination tragique. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501